bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui présentation d'un objet qui va nécessiter un petit dossier en deux parties donc je vais commencer par le déballage de ça et de vous présenter un petit peu cet objet avec le jeu ce sera la première partie et puis ensuite la deuxième partie ce sera vraiment une démonstration de ce jeu en essayant de faire deux plans dans la vidéo évidemment la vidéo du jeu et la vidéo directement sur mes petites mimines qui manipulent ce truc là donc on est parti pour dentsha de go dentsha de go qui est une licence de chez taito qui a sorti plusieurs jeux à peu près quasiment une dizaine sur playstation 2 sur playstation 1 il me semble qu'il y en a aussi sur la psp il me semble donc je vais de suite vous présenter un petit peu la boîte alors la boîte elle est plutôt dans un bon état voilà alors le jeu n'est pas fourni avec un plan ici c'est uniquement la boîte concernant le l'objet qui permet donc de contrôler le train voilà puisque c'est une simulation de train un jeu d'arcade alors c'est arcade et en même temps simulation c'est à dire que vous avez un petit peu le fait de faire des gros scores et de réussir votre mission dans un temps imparti et en même temps comme disait monsieur macron en même temps vous avez quand même un côté assez simulation puisque tout ce qui est freinage accélération ça se fait quand même dans un processus assez logique et par rapport aussi à la l'inertie de votre train et la vitesse voilà donc je vais vous présenter donc la manette parce qu'on peut appeler ça donc une manette la manette arcade là il ya le jeu alors le jeu n'est pas fourni avec c'est moi qui l'ai mis là pour le ranger plus facilement allez on est parti hop je vais me mettre dans la peau d'un cheminot alors ça se comment se compose cette manette arcade pour dentsha de go alors tout simplement vous avez ici la manette qui permet de laisser les roues en roues libres et ici plus on va vers l'arrière vers la droite ici plus vous allez frais freiner donc quand vous êtes ici à fond vous êtes vraiment vous avez les disques de frein les étaux qui vont vraiment serré à fond les roues les roues du train voilà et donc quand vous êtes dans cette dans ce mode là tout à gauche et bien les roues sont totalement libre ici à gauche vous avez la manette des gaz donc ici vous êtes au point mort ce qu'on pourrait appeler le point mort et puis vous avez les différentes vitesses 1 2 3 4 5 avec un retour du bouton qui se fait très 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 vite voilà voyez ça se fait très très bien il ya un petit retour de force ici qui est plutôt bien pensé vous avez même ici le petit espace pour mettre votre gobelet votre canette enfin je pense qu'une canette normal ne rentre pas mais vous pouvez poser votre petit café voilà vous avez les boutons select start et abc voilà tout simplement abc en sachant que le bouton c'est alors le bouton ab pour l'instant je n'ai pas vu d'utilité ou ton ab pour l'instant mais il me semble que le bouton c permet de faire le klaxon klaxon qui est utile quand vous rentrez dans les tunnels voilà derrière vous n'avez rien et puis ici vous avez simplement voilà la fiche technique taito densia de go contrôleur voilà avec la référence et made in china d'ailleurs c'est assez bizarre que ce soit pas fabriqué au japon enfin bon bref peu importe voilà pour cet objet voilà que vous verrez en action tout à l'heure en tout cas plus tard dans la deuxième vidéo ensuite le jeu densha de go avec un magnifique cd on va prendre ça comme ça alors la notice voilà donc vous avez les lignes vous avez la région où vous devez faire voilà vous devez agir donc vous avez différents vous avez différents trains pour l'instant il ya quatre trains je sais pas si on peut en débloquer d'autres parce que dans la notice alors vous pouvez jouer à la manette aussi un tout à fait vous pouvez tout à fait jouer à la manette mais c'est vrai que jouer avec ça c'est beaucoup plus on a beaucoup plus le la logique de jouer avec ça quoi on comprend assez vite alors bizarrement tout est en japonais mais j'ai assez vite compris le système en fait c'est vraiment pas compliqué vous n'avez pas besoin de comprendre le japonais pour pouvoir jouer en tout cas on va dire sur les modes classique après je ne sais pas s'il ya des modes un peu plus compliqué mais en tout cas sur le mode simplement les premiers modes auxquels j'ai joué honnêtement vous n'avez pas besoin de comprendre le japonais il ya un tutoriel qui est assez bien fait et bien illustré voilà donc là vous avez toute la partie explicative vous avez la rame de train qui vous explique voilà combien un peu rouler au maximum et c'est là les dimensions et tout le toutime alors vous avez des panneaux de signalisation honnêtement je vois pas trop à quoi ça sert parce que de toute façon à part accélérer freiner voilà vous n'avez pas la possibilité vraiment d'interagir avec des boutons électroniques donc peut-être que après on peut appuyer sur a ou b justement si on doit faire une manipulation mais pour l'instant je n'ai pas eu à le faire voilà en tout cas la notice est vraiment très jolie bien expliqué bien illustré alors on n'a pas je n'ai pas ce train là c'est dommage je peux vous dire que déjà c'est assez dur c'est assez chaud ce jeu vraiment c'est assez chaud parce que pour maîtriser surtout le freinage arriver à freiner tout le long du quai et s'arrêter à l'endroit quasiment exact où on doit s'arrêter je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué et surtout que vous êtes minuté 1 et chaque seconde où vous êtes en retard sur le quai et bien ça vous pénalise ça vous enlève des points voilà donc du coup voilà donc ça ça coûte 5800 yens donc comptez je pense à peu près 50 euros je pense à peu près 50 euros un peu plus de 50 euros peut-être donc 50 euros pour ça 50 euros le jeu donc vous avez quand même à l'époque pour 100 euros de frais si vous voulez avoir la manette plus le jeu ça fait quand même un petit peu cher la présentation des futurs jeux de taito voilà donc bon puzzle bubble vraiment qui est l'une des licences les plus connues de chez taito space invader évidemment qu'est ce qu'on a d'autre puzzle bubble 2 bon après je connais pas vraiment restorm restorm ça me dit quelque chose mais bon j'ai peut-être je me confonds peut-être avec un autre et super football champ putain taito ils ont fait un jeu de foot alors ça peut-être que je vais essayer de trouver ce jeu de foot parce que je serais très très curieux de savoir à peu près ce que ça donne des jeux taïto des jeux de football taïto en tout cas j'ai trouvé un jeu football namco que je que je testerai bientôt aussi voilà les petits petits trucs à côté et voilà bien donc c'est tout pour cette première partie de vidéo concernant d'un chat de go et puis moi je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo où je vous aurais normalement la vidéo du jeu plus si j'y arrive la vidéo de la manipulation de ce truc allez à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti